Musique Salut à tous, ici Jack, bienvenue dans ce nouvel épisode sur 7 Days to Die. Hop, on va aller poser la petite Rustine là-haut. Ça doit être par ici. Yes, c'est là. Ah bah merci de m'avoir prévenu. Comme ça, ça s'est réparé. Et puis ensuite, je vais retourner farmer. Ça n'a l'air de rien. Il faut de la ressource pour tout ça. Allons-y. Oui, j'ai de quoi manger, c'est bon. Est-ce que j'ai de quoi boire ? J'ai une bouteille d'eau. Ça va être juste. Mec bipolaire. Je pense que la moitié de mon temps de jeu, c'est marché. Nickel. Ah oui, et des kits de réparation. Voilà, et hop, encore un aller-retour pour que tout ça soit cohérent. C'est bon, j'ai tout. Et bon, bon, l'essence de la bouffe auquel j'aurai un petit creux. Et c'était par ici. C'est ici. Ah, génial, c'est là. Allons-y. On va creuser. Allez, il nous faut des ressources. Attendez. C'est par où, la base ? C'est par là. Et ben voilà, on a fait plein de ressources. On en a où ? Combien ? On en a. Avec ça, on va pouvoir remplir la forge. On avait une des forges qui ne tournait plus parce que plus de fer. L'air de rien, il faut du fer. Et ensuite, on va pouvoir aller continuer de consolider la base. Et finaliser, essayer en tout cas de s'approcher d'une finalisation. Comme ça, on pourra la tester un petit peu. Quand ça tourne, en 10 minutes, on fait à peu près 400 ciments. Je suis sûr qu'il y en a qui sont comme moi. Ils essaient de les mettre de façon un peu régulière dans chaque bétonnière. Et quand ça tombe par rond, il y a quelque chose, vous voyez ? Il y a quelque chose au fond de vous qui vous fait vous sentir pas très bien. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Je suis sûr que les gens qui sont atteints de ça savent de quoi je parle. On va emmener ça. Et on va aller voir ce qu'on peut faire à la base. Sachant que je dois avoir des structures qui sont prêtes. Ah oui, il en avait dû faire à mettre ici. Ok. Retournons. Retournons travailler. Oh non, vous l'avez vu. Regardez-le. Oh non. Attendez, on va se louper de ça tout de suite. Putain, le bâtard, il est revenu. C'est pas vrai. Ça y est, les FPS. Les FPS sont en train de chuter. Putain, je rame. Ah, attends, faut pas le regarder. Regardez, c'est comme l'Underman en fait. Petit con. Vous l'avez reconnu, mon pote. Et là... Putain, mais c'est un truc de fou ce truc. Attends, petit bâtard. Je vais t'enterrer moi dans des bouts de frame. Hop là, regardez, les FPS sont revenus. Il y en a encore au-dessus. Putain. On va laisser la tour anti-buisson. Et on va continuer de le cacher. Cache-toi. Ville créature. Petit bâtard. Voilà. Les FPS sont de retour. Ah, il y a un bloc de revendication. Et du coup, on a un buisson qui est apparu. Est-ce qu'il y aura une relation de quoi ça ait fait ? Je ne sais pas. Mais c'est pénible. C'est très pénible. Ok. Alors, je vais m'occuper. Je vais m'occuper de cette partie-là. Alors. Crotte. Bon, c'est pas grave. On a fait l'essentiel. Ok. Alors. Installation des murs, maintenant. Voilà. Alors, bien évidemment, ici, il y aura un mur. Parce que sinon, eux, arrivés ici, plutôt que de passer par là, ils vont passer par les côtés. Donc ici, en fait, on aura un mur qui va être tout du long. Pour l'instant, on va faire un truc de 3 de haut. Ça suffira. Voilà. Ça sera comme ça. Et là, de même. Alors, ici, on leur laisse la place. Le truc, c'est que comme les zombies sont généralement plutôt nombreux, je pense qu'il vaut mieux qu'ils aient pas mal d'espace, en fait, pour arriver jusqu'à moins. Il faut éviter de trop bloquer les itinéraires, parce qu'ils ont tendance à se mettre à attaquer comme des débiles un petit peu tout ce qui leur tombe sous la griffe. Du coup, l'idée, c'est d'éviter de les empêcher de circuler, quoi. Ce que je vais faire ici, on va égaliser. Juste qu'on pense à mettre du béton, parce que sinon, ça va casser comme des allumettes, éventuellement. D'ailleurs, il faudrait peut-être le faire ici. Parce que là, ça tient sur de la terre. Très honnêtement, c'est pas ouf. Ok, je vais aller profiter que j'ai un peu d'acier sur moi. Je vais aller renforcer ici. On va installer aussi tout ce qu'il faut. Ah, j'ai pas pris la pierre à pavé, ça c'est ballot ou ça ? Alors, il faut que je réfléchisse à un moyen de les arroser en bas. Alors, mon idée de départ, c'était de faire un passage ici. Le truc, c'est qu'ils risquent de m'attaquer là. Vous voyez, ceux qui sont sur la rampe risquent de m'agresser pendant que je fais ça. Donc, j'avais pensé à un truc. Peut-être que c'est tout pour risque, mon idée. C'était d'installer des vitres. Je vais vous montrer un peu l'idée. Sachant que j'ai bien un bloc ici. Ouais, j'installerais bien des vitres ici. La question que je me pose, c'est que si je le mets comme ça, est-ce qu'ils vont tomber ? Je pense que oui. On va mettre 3, 2, 2 par sécurité. Donc voilà, on a ça. Vous voyez, et moi, en fait, je peux les arroser d'ici. Et la vitre me protège des vides petits zombies qu'il y aura de l'autre côté. Je n'ai pas mis de sol encore ici. On va aller voir ce que ça donne. Je suis complètement serein. Et du coup, là, la vitre, vous voyez, est ici. Alors, on a une sorte de petite cage en verre. Ça ne permet pas de les taper. Si on a besoin de les taper, on se placera ici. Et moi, ça va me permettre de balancer la purée en dessous, tout en voyant un petit peu ce qui se passe. Parce que le but aussi, c'est de profiter un peu de la vue. Donc, c'est ça l'idée. On va aller chercher le stock de béton qu'il nous faut. Et ensuite, on pourra retourner finaliser ça. Et avec un peu de chance, pendant la nuit, on va avoir de la visite. Et comme ça, on pourra tester. Alors, oh oui, un petit peu de béton. Et on peut en faire 1700. Oui, alors, on va tester, voir si ça passe. Pour ça, il faut... Alors, ça, ça passe. Est-ce que ça, ça passe ? Oui, on va être obligé de tester. On va être obligé de sacrifier... Est-ce que j'ai pas un molotov ? Ah, on a une crieuse. Oh, parfait ! Elle arrive tellement au bon moment. Où sont mes molotovs ? Je n'en ai pas. Crotte ! Vite, allons-y. Oh, c'est l'occasion. Où est-elle ? Elle doit être par là, je pense. Elle est là. Madame ! Oui, oui. C'est par ici que ça se passe. Allez ! Bon, est-ce que ça va venir jusqu'à là ? C'est ça, la question. Le problème, c'est que, oui, il y en a qui popent dans ma base. C'est par là que ça se passe, les gens. Voilà. C'est par ici. On va savoir, on a quelques visiteurs. Ah, merde, j'ai oublié de prendre... Ah, non, c'est bon. Par contre, il ne faudra pas que je me pète la gueule. Ça me paraît... C'est la partie compliquée du plan. Donc ça, ça ne change pas. Il tombe ou pas ? Oui ! Ah, très bien. Alors, attention. Ah ben oui, je n'avais pas de molotov. Attendez, j'ai une idée. J'ai une idée brillante. Déjà, de ne pas tomber dans le trou. Eh, on n'a pas de molotov. On en a juste à côté. Merci bien. Hop. Ah, vous voyez, tout est organisé. Tout est organisé comme il faut. Ça y est. Tout est millimétré. C'est du millimétrage. Hein, vraiment. C'est fou, hein. C'est de l'horlogerie, tout ça. Vous voyez ? Des années et des années de... Voilà. Pour obtenir ce niveau de précision dans les tests et tout ça. Où sont les petits pépères ? C'est par ici que ça se passe, s'il vous plaît. Voilà. Hop, on est bon. Ah, c'est bon. Ils sont en bas. Alors, attention. Test. J'ai de l'eau. J'ai de l'eau. Hier. Molotov. Bah non, ça passe. Ça passe très bien. Deuxième test. Ah merde, ils sont en train de péter, mais... Ah non, non. Faut pas casser les... Faut pas casser ici. Petit bâtard. Ah, est-ce qu'ils font le tour, au moins ? C'est ça, la question. On en a deux, trois qui sont tombés en bas. Ils ont bien fait le tour. Ah, c'est bon, ça vient. Je vais me casser la gueule. Ça, ça veut le santé. Ok. Ouais, ça va marcher. Bon, faudra imaginer avec des paille-bombs. Ah, mais là, on a oublié... Non, non, non. Non, non. Bah, évidemment, il cherche à passer par là, parce que c'est... C'est moins solide. On est d'accord. Il essaie de passer par ici, parce que... Parce que l'itinéraire est plus safe. Ah, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un... En fait, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un en haut de ma tour. Hop, ok. Alors, on va aller vérifier qu'il n'y en a pas un en bas. Par contre... Non, c'est bon. Il n'y a personne dedans. Bon, après, quand c'est électrifié, ils n'attaqueront pas les bords. Enfin, ils n'attaqueront pas les bords. Alors, je... Ce n'est pas électrifié, non, c'est bon. Le test débile. Alors, on va renforcer, quand même. Voilà, sur le principe, ça a fonctionné comme ça. Et ce que je pense faire, c'est doubler les fences. C'est-à-dire que... Enfin, que je creuse un peu là. D'ailleurs... Je ne sais pas. Il est débile de le faire vite fait, maintenant. Ce qui me gêne, c'est le fil d'entrée. Elle est optimisée pour balancer les explosifs. Le but de défense, c'est de les ralentir. Pour éviter qu'ils attaquent trop tôt la base. Et normalement, ils seront bien stackés. Et bien obéissants. Donc, ils mourront sans créer de dégâts et de dommages. Là, ça paraît bien. Là, j'avais mis combien ? J'avais mis 1, 2... Et c'était la troisième case. 1, 2, troisième case. Donc, c'est bon. Ici, on est bien. Je pense. Pour des raisons de stabilité de l'édifice, bien évidemment. Un renforcement ou wood frame, me semble, un minimum. Hein ? Voilà, sortez la grosse solidité. Voilà. Du coup, il y aura doublage de fence ici. Ici. Oh, ça paraît bien, ça. Ça paraît pas mal. Du coup, installation des fence là. Oh, ça paraît bien, ça. Je les ai sûrement ou pas ? Non, je n'ai pas. Je vais aller renforcer. Parce que si on veut tester de nuit... Si on a l'occasion de tester la nuit... Ah, il y a des crieuses en plus. On a des crieuses devant la base. On va en profiter. Pas que je tombe. Je suis très tendu quand je suis en hauteur comme ça. C'est bizarre, hein ? Je sais que c'est un jeu. Vous voyez ? Ah mince, j'en ai plus. Il faudrait déjà aller en rechercher un tout petit peu. Ne serait-ce que pour finir ce bout-là. On va déjà tester comme ça. Ouais, et aller chercher des pailles-bombes. Je vais faire un contour large pour éviter de les attirer. J'ai pas envie qu'elles viennent tout de suite. J'ai envie qu'elles attendent... J'ai envie qu'elles attendent le bon moment. On y va discrètement. On est sur de la complète discrétion. Vous voyez ? Elles sont là-bas. On y va discrètement. On prend... On prend ça. Ouais, on les entend. Voilà. On est plus ou moins au courant de tout ça. C'est bon. Je peux faire le tour. Ah, je sais. Je sais, mesdames. Ah, voilà. Ça se passe par ici. Euh... Allez, attendez. On va venir aller chercher après. C'est bon. C'est bon, ils viennent pas. C'est pas du tout de l'impro, hein. Tout ça est calé. Tout ça est complètement calé. Ouais, il y a du monde à l'entrée de la base. On va aller les chercher. Alors. Bonjour. Ça se passe par ici. Voilà. Ah bah oui, on peut flaxonner. C'est bon. Mais... Mais venez ! Ah merde, il y en a dedans. Merde, quel bordel. Par ici. Allez, venez. Ça va être compliqué. Ah, voilà. Ça arrive pas. Ah, ça y est. Alors. J'ai encore oublié. Oui, évidemment, j'ai oublié. Ah, il faut par contre ça. Il faudra pas que je me pète la gueule, hein. Ouais, bah là, évidemment, ça n'a pas fonctionné. Putain, ils viennent pas. Quelle galère. Ah, j'ai oublié la pierre à pavé. Mais là, je peux pas aller la chercher parce qu'ils sont rentrés dans la base. Ah oui, ils sont rentrés dans la base. Eh, eh. Les abrutis. C'est bon, ça vient. Ils sont en train de tout péter. Ils sont en train de casser ma... C'était encore un plan de merde. Vous voulez pas venir, s'il vous plaît ? Ils viennent pas ? C'est un truc de fou. Non, ils viennent pas. Ah si, ça y est. On arrive de caribes. Ah, c'est bon, il y en a qui arrivent. Allez, venez. On veut voir. On veut voir ce que ça donne. Ah ben oui, je suis pas renforcé. Ah ben oui, je suis pas renforcé. Ah oui, il faut que j'allume. Ah mince. C'est bon. Elle tombe. J'aurais dû prendre les torrents. Ah mais j'ai les torrents. Ah mais du coup, j'en ai qu'un là. Paille-bombe. Normalement, paille-bombe, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Allez, ils sont là. Bon, évidemment, avec un Z, c'est tout noze. Merde, il y en a un en bas. Bon, ça marche pas bien. Ça marche pas bien. Attends, vas-y, mets ta tête par là. Oh, il y a des fils par là. Ah ben impec. Bon, ça marche relativement. Mais après, c'était pas spécialement prêt. Donc, c'est normal que ça ait fait ça. Petit bâtard. Petit bâtard. On va aller virer tous ceux qui... Ils sont où ? Je les entends. Ma défense ! Petit con. Ils sont dedans. Non ? Par contre, ils ont laissé la porte intacte. Ah, ils ont dépop, je crois. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont dépop. Je me suis trop éloigné d'eux, en fait. Quand on s'éloigne d'eux, ils dépopent. Ok. Bon, de toute façon, il faut que je renforce pour avoir un test pour homologuer. Bon. Je pense que ça sera plus efficace quand on aura beaucoup de monde au fond. On va aller voir dans la mine. En effet. Ouais, ils auraient pété des trucs s'ils étaient dans la mine. Très honnêtement. Non, ils ne sont pas dans la mine. Je ne pense pas. Bah, écoutez. Comme j'ai récupéré... J'ai récupéré du béton. On va aller finir le gros de la base. Notamment sous mes pieds. Et puis, surtout, s'il y a des crieuses, il faudrait qu'on trouve un moyen de les attirer plus efficacement. Parce que le problème, c'est que si elles sont à la base, on a vu, je n'arrivais pas à les attirer. J'avais beau klaxonner et tout ça, elles n'ont pas le respect des avaisartisseurs sonores, si vous préférez. Et puis, je vais pouvoir les faire en haut. Au moins sous mes pieds. Au moins cette partie-là. Bon, sur le principe... Ouais, sur le principe... Ça marche hot. Après, avec les tourelles qui vont les faire tituber et moi qui vais les taper, je pense qu'ils vont tomber beaucoup plus facilement. Ah, vous savez ce que j'ai encore oublié ? J'ai encore oublié la pierre à pavée. Donc, on va aller la chercher. Ça, ça pue, ça, par contre. Ici, je vais me tuer. Je vais tomber. Je le sais, en fait. Dans un moment d'égarement. Ou à cause du lag. À cause du lag, ça me paraît plus probable. Je vais tomber. Je vais tomber. Je vais décéder électrocuté. Je pense. On aura pas mal de réparations à faire devant. Là, le problème, c'est que j'ai perdu tout mon système de rétention de zombies. Tout a été détruit. Oh la vache ! Oui, après, c'est vrai que... Alors, pour ma défense, c'était pas du solide solide. Là, voilà. Et ici... Là, ici, ça a méchamment frotté. Quelle bande de punk. Aucun respect du... Voilà. Ils ont pas ce respect-là, quoi. Pierre à pavée. Ici, on en profite, ça. Pour remettre ça. On est bon. Je pense à tout. Mais c'est bien de me le rappeler. Ça m'aide à mieux y penser. Vous voyez ce que je veux dire ? La chaîne de Bruce dit prenez le temps d'y penser. Moi, c'est prenez le temps de me le rappeler. Ça pourrait être le sous-titre de ma chaîne. Prenez le temps de me le rappeler. C'est bien, ça, non ? C'est du jamais vu. Là, ici, on va pouvoir... bétonner correctement. Alors, est-ce que ça serait pas intéressant en fonction des ressources disponibles ? Voilà. Un petit truc comme ça. Comme ça, ceux qui vont arriver par le côté, là, ils vont pouvoir grimper comme ça. Ceux qui vont arriver par là, pareil. Vous voyez, ça va leur faciliter la tâche. Parce que le truc, là, c'est qu'on a testé, il y avait 3 aides. Donc, 3 aides... 3 aides, ça va. Sauf que pendant la horde, ils arrivent par paquet de 30. Donc, bien évidemment... Oh, j'ai eu peur. Voilà. Là, c'est pas mal, là. Je regarde. C'est de vache, parce qu'on a une belle vision, là. Il faudrait que je fasse un truc. Parce qu'en fait, j'aimerais bien observer ce qui se passe, quand même. Vous voyez, c'est ça un peu l'idée aussi. Ouais. Si je pouvais observer la destruction des aides, moi, ça me plairait bien. OK. Sur le principe, ça me paraît pas mal. Il faudrait que je fasse un truc, par contre, pour aller là-haut. Pour l'instant, on va faire un truc un peu artisanal, comme ça. Une autre solution, ça serait de leur balancer des choses d'ici. Ça pourrait être pas mal. À voir comment j'améliore le truc. Ouais, je pense que les tourelles vont suffisamment les faire tomber. Je peux en tuer avec les armes, parce que j'ai la portée. Vous voyez, me mettre ici, mettre une grille. Comme ça, je les tire aux flingues. Et je fais un trou pour leur tirer dessus. Et le truc qu'on m'a recommandé aussi, c'était la trappe. Ah, merde, j'ai pas de bois. Attendez. Si jamais je me casse la gueule. Ouais, on arrive. Et ça marche si on balance un truc là-dedans, là ? Ça marche. En fait, idéalement, il faudrait qu'ils attaquent ici. Comment on pourrait faire ? Éventuellement, je foutrais des coups de pioche dans celui-là, pour qu'il soit un petit peu plus faible que les autres au début de la horde. C'est une technique de four, mais ça pourrait marcher. Bon, les gens, je m'arrête là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'à la fin. Pensez, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Voilà, salut !